Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre, bienvenue dans le 19.30. Tout de suite les titres de l'actualité de ce vendredi 16 novembre 2012. La fédération PS des Bouches-du-Rhône garde le même premier secrétaire. Jean-David Ciott a été largement réélu hier soir avec plus de 71% des voix dans une ambiance tendue. On voit ça dans un instant. Rideau baissé aujourd'hui au Chute-la-Ville. Les commerçants rendaient un dernier hommage ce matin aux buralistes poignardés vendredi dernier. Ces obsèques avaient lieu aujourd'hui à Grenoble. Et puis Marseille-Provence 2013 a un programme, ça y est, il est officiel. Les chantiers sont encore en cours. Aurélie Philippetti, la ministre de la Culture, a visité le Mucem. Aujourd'hui, ses réactions dans ce journal. Il reste donc le patron de la fédération PS 13. Jean-David Ciott a été largement réélu hier soir. Seulement un militant sur deux s'est déplacé aux urnes. L'atmosphère autour du scrutin a été tendue. La fédération est accusée de clientélisme. L'ombre de Jean-Noël Guérini plane encore autour du PS local sur place. Hier soir, Mickaël Flores. Les yeux rivés sur les résultats, Jean-David Ciott et Nathalie Pigamot. Malgré les apparences, l'ambiance est tendue. Les deux candidats ne sourient pas pour les mêmes raisons. Jean-David Ciott est réélu au poste de premier secrétaire de la fédération PS des Bouges-Juronnes. Avec 71,7% des voix pour un taux de participation de 49%. C'est la première fois dans cette fédération où il y a un vote dont on ne connaît pas à l'avance le résultat ou le gagnant. Je le dis, moi j'espérais gagner. J'avais toutes les conditions été réunies parce que les grands élus, les grands militants, les grands responsables de section me soutenaient. Mais d'ailleurs on le voit, le vote n'est pas à 95%. 4000 votants ont donc exprimé hier soir leur choix. Nathalie Pigamot reconnaît sa défaite mais remet en cause le vote dans certaines sections où il y aurait eu des irrégularités. Durant cette campagne, la candidate battue aurait aimé davantage de débats. On a perdu avec les doutes qu'on pensait avoir. C'est-à-dire que vous savez, quand un secrétaire de section ne vous invite pas, quand il y a un débat qui ne peut pas se faire à la fédération, je rappelle quand même que Jean-David Ciott a refusé qu'on puisse faire un débat sur Marseille, un débat sur le département. Marie-Arlette Carlotti et Patrick Menucci étaient là pour soutenir leur candidate. Pour la ministre, pas de surprise dans cette élection au plein et l'ombre de Jean-Noël Guérine. Ça fait longtemps qu'on prenait les résultats en avance dans cette fédération, non ? Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle ferait autant. 30% des militants socialistes qui se sont déplacés ont dit oui à la rénovation, oui on veut changer les choses. C'est 30% de militants qui ont été des militants courageux et elle a été particulièrement courageuse. Sa campagne a été brillantissime. Jean-David Ciott voit dans cette victoire un retour à la normale, à la souveraineté de la fédération. Le plus dur reste à faire probablement, rassembler les élus socialistes dans la perspective des prochaines élections municipales. L'enquête se poursuit dans l'affaire du meurtre du buraliste. Lors d'un braquage au Chute-la-Vie vendredi dernier, l'homme a été victime de plusieurs coups de couteau. L'appel à témoin est encore lancé. Regardez, encore aujourd'hui, la Pégine Marseille était sur place à la recherche du moindre indice. Au même moment, à Grenoble, les obsèques du commerçant avaient lieu. Et pour lui rendre un dernier hommage ici à Marseille, les buralistes du quartier ont tiré les rideaux de leur magasin durant une heure, entre 10h et 11h ce matin, écouter leur témoignage recueilli par Nicolas Carme. C'est fermé par rapport aux voisins, par la souveraineté, pour leur rendre hommage. Et pour le dernier lieu. C'est important de venir aujourd'hui, puisque c'est notre seul moyen qu'on a nous d'entourer la famille, de leur dire voilà, on partage votre douleur, parce que j'aurais pu être à sa place. Et puis, on ne peut pas rester indifférent à ça. Et puis, il faut être là pour dire stop, on en a marre. Encore un mort, un commerçant qui travaille, qui se fait braquer. L'autre moment fort de cette journée, c'est la visite de la ministre de la Culture à Marseille. Il y a deux mois de devenir la capitale européenne de la culture. Aurélie Filippetti s'est rendue au Musen, un des hauts lieux culturels, un des symboles aussi de l'événement. 40 000 mètres carrés étendus sur trois sites. La livraison est attendue pour le printemps 2013. Rosalie Floutier-Givaudan a suivi la visite reportage. Bon, madame la ministre. Et effectivement, Aurélie Filippetti a bien fait d'enfiler ses baskets pour parcourir le chantier colossal du Musen. 30 000 mètres carrés qui relient par des passerelles le quartier du Pannier au J4, en passant par le Fort Saint-Jean. Notre idée, c'est qu'il n'y ait pas de parcours obligé pour le public. Oui, les gens se promènent. Puisque les gens se promènent. Ils pourront accéder d'ailleurs gratuitement aux espaces extérieurs du Fort Saint-Jean. Des espaces extérieurs où le public pourra déambuler gratuitement le long des remparts et dans les jardins de près de 12 000 mètres carrés. La partie payante concernera les deux espaces d'exposition temporaires et semi-permanentes dans les salles voûtées du Fort. Je pense que le Musen va renforcer vraiment la fierté des Marseillais pour leur ville, pour leur territoire. Parce que c'est vraiment un endroit tout à fait inouï et inédit. C'est très bien parce que vous travaillez pour la citoyenneté aussi, c'est bien. Pour la citoyenneté, Carudi Ricciotti, l'architecte du J4, a conçu un bâtiment entièrement transparent pour rendre visibles les trois espaces d'exposition de l'extérieur, dans une idée d'ouverture et de porosité sociale. Il faut qu'on ait une vue sur le ventre du Musen. On le voit, ce ventre, qui a un voyeurisme, qui a une main tendue, une main tendue à la jeunesse des quartiers. C'est très important, ça sert à ça l'architecture publique. La troisième partie du Musen se trouve dans le quartier de la Belle de Mai. C'est le centre de conservation et de ressources où seront entreposés les près d'un million d'objets qui constituent les collections du Musen, en attendant d'être présentés au public en juin 2013. Et cette visite a été aussi l'occasion d'enfin présenter officiellement le programme de l'année 2013. On le connaît, on peut désormais retrouver toutes les dates, les lieux et les expositions sur le site officiel de Marseille-Provence 2013. Un site qui vous permettra aussi d'acheter vos billets pour les différentes expositions. Premier temps fort de l'année, le week-end du 12 et 13 janvier, pour l'ouverture de l'événement. Jean-Pierre Chounier, le directeur de Marseille-Provence 2013, donne encore plus de précisions. Au micro de Rosalie Floutier, on l'écoute. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas au courant, c'est-à-dire qu'ils savent bien sûr que l'événement va se produire. Il y a eu un sondage récent qui disait qu'il y avait seulement un tiers des habitants de Marseille-Provence qui n'étaient pas au courant. Donc c'est pas mal quand même sur un événement qui ne se reproduit pas, bien entendu, tous les ans. Le score est pas mal. Je pense qu'en revanche, on sait qu'il faut continuer sans relâche à parler maintenant des événements. C'est-à-dire que, j'allais dire, on est passé d'une logique de communication institutionnelle à maintenant un travail d'agenda. Donc c'est pas tout à fait la même chose et ce travail d'agenda, il va se poursuivre tout au long de l'année. Et en marge de cette visite devant le Mucem, la ministre de la Culture et aussi des médias a été interpellée par les salariés de Prestalis. La coopérative, qui a une antenne à vitrol, permet à l'ensemble de la presse et des publications d'être distribuée dans 30 000 points de vente au total. Il prévoit de supprimer 1 200 emplois sur les 2 500 salariés. Écoutez les réactions au micro de Pierre-Stéphane Faure. Nous, ce qu'on demande, c'est ce qui se fait dans toutes les entreprises en France. Quand aujourd'hui, il y a des plans, des restructurations, etc. Il y a des tables rondes tripartites entre l'État, le patronat et les salariés. Aujourd'hui, on n'a pas ça en presse. Alors que l'État finance par les aides à la presse, etc. Une grande partie des titres et de la distribution, etc. Et ça, on n'arrive pas à le comprendre. Normalement, la discussion doit être d'abord entre les salariés. Mais nous, on est là, évidemment, derrière. Il y a des blocages. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que cette table ronde, elle arrive dans les plus brefs délais. Les salariés fralibes ont eux aussi profité de la venue d'un ministre. Benoît Hamon, délégué à l'économie sociale et solidaire, était à Marseille. Aujourd'hui, pour le congrès des SCOP qui se tenait au Parc Châneau. Dans une SCOP, les salariés détiennent au moins 51% du capital social et 65% des droits de vote. Et c'est justement ce que proposent les fralibes pour la reprise d'activité de l'usine de Jemenos. Ils ont été reçus à la préfecture en présence du ministre cet après-midi. On écoute sa réaction au micro de Nicolas Carme. Nous avons vu dans quelles conditions le projet était viable. Il y a une autre réunion qui va avoir lieu le 6 décembre, beaucoup plus technique. On va envisager les volumes nécessaires pour que la SCOP fonctionne. Les débouchés commerciaux indispensables pour que ensuite le produit de la vente soit distribué partout. Et que l'outil de production et l'entreprise soient viables. Parce que s'il n'y a pas de tour de table financier, s'il n'y a pas de banque, s'il n'y a pas de financement public au départ, ça aura du mal à redémarrer. Donc on va faire l'inventaire de tout ça. C'est le rendez-vous le 6 décembre. Je leur ai dit, je me suis engagé qu'à l'aune de cet inventaire-là, on prendra les décisions pour soutenir leur projet. Mais moi, ça me paraît être un projet intéressant. On en parle déjà depuis quelques jours. On peut aujourd'hui le voir. Lucas Karabatic est arrivé à Aix-en-Provence. Le handballeur a rejoint le club du pays d'Aix-Uc. Il a signé jusqu'en 2014 un pari sur l'avenir pour le maintien du club. Toujours mis en examen dans l'affaire présumée des paris truqués. Ce transfert est donc très regardé et très commenté. Écoutez ce qu'il en dit au micro d'Olivier Medan. C'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Malheureusement, je ne peux pas. Je suis conscient de ce qui s'est passé, du tort qui a pu être causé. Comme je l'ai dit hier, à pas mal de monde, au club de Montpellier, aux supporters, à mes ex-excoéquipiers. Donc ça, j'ai dit que je l'assumais. Je le regrette, oui, je l'assume. Et maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Donc voilà, je préfère maintenant regarder de l'avant. Et à l'OM, pas de transfert de prévu, mais un match qui s'annonce compliqué dimanche face à Bordeaux. Très compliqué même. Les trois avant-centres manquent à l'appel. Jordan Ayou, Loïc Rémy et André-Pierre Gignac ne feront pas le déplacement. Un déplacement aussi marqué par le retour d'Hélibop chez les Girondins. Le club avait été champion de France avec lui en 1999. Et puis, depuis 35 ans, c'est une série noire pour l'OM. Le club marseillais n'a pas gagné une seule fois au stade Chabon-Elmas. Et l'Hélibop espère changer tout ça. On l'écoute au micro de Marguerite Kioch. 35 ans ? Oui, c'est beaucoup. Mais cette année, toutes les statistiques sont chamboulées avec notre équipe. Puisque le début de saison, il n'y avait pas eu 6 victoires d'affilée. Comment ? Donc voilà, il n'y avait pas de statistiques. Donc à partir de là, je souhaite qu'on continue à changer les statistiques. Elles sont faites pour ça d'ailleurs. Et puis rien dans l'assiette ni dans le ventre comme pour des milliers de Français. Ce midi, un grand pique-nique pour Defaut était organisé à Marseille-Cours-Estienne-Dorve. Les fonds européens d'aide aux plus démunis pourraient être revus à la baisse cette année. Les associations dénoncent une crise alimentaire. Stéphane Burguet. C'est certainement le festin le moins calorique qui soit. D'aiment un peu de paix, s'il te plaît. Ça pourrait passer pour une blague de mauvais goût de loin, ça ? Non. Non. Non, pas du tout. Voilà, mon assiette est vide. Là, avec ces assiettes vives, le but, c'est quoi ? C'est choqué ? Oui, quand même. Qu'est-ce que nous allons donner à toutes ces personnes dans la précarité ? Une opération pour créer le buzz et dénoncer un cocktail indigeste. La crise économique associée à une inquiétante augmentation du prix des aliments. Près de 3% en un an, nous dit l'INSEE. Maintenant, il y a tous les retraités, les étudiants qui n'ont pas à manger. Les choses évoluent comment ? Dans le mauvais sens, ça va très mal. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour alerter. Des membres de 4 ONG différentes à la même table pour une revendication commune puisque la Commission européenne a proposé le mois dernier une aide de 2 milliards et demi d'euros sur 7 ans. Mais avec cette somme, on serait loin du compte. Jusqu'à présent, l'enveloppe était de 3 milliards et demi. Enlever 1 milliard à la pauvreté qui augmente, c'est vraiment très inquiétant. Les comptes ne sont pas bons selon ces associations. Près du double serait nécessaire pour nourrir les 18 millions d'Européens dans le besoin. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, retrouvez Thierry Trésor à la présentation des journaux. Passez une excellente soirée, un très bon week-end. L'info continue sur LCM. A très vite.